Voilà, donc pour cette nouvelle saison des TomCast, je suis en Irak, à Bagdad, à l'hôtel Palestine. Il y a des hélicos partout, et je suis allé retrouver Michel Scott, qui est en plein boulot à Bagdad. Très tendu par la pression ambiante. Je fais bien là, on est crédibles ? Presque, presque. Un peu surjoué, parce qu'on essaie d'être... Je fais exprès de faire trembler la caméra et tout. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est... Franche-toi, on va montrer Bagdad. Tu sais que ça peut ressembler un peu à ça. C'est vrai ? Bah, on a le fleuve, on a le tigre devant notre hôtel, le Mansour, qui est une tour, un peu comme... Presque aussi haute que ça, même un peu plus haute. Et on a un panorama assez joli de notre hôtel en général. Et est-ce que tu as vu par quoi ils ont remplacé la statue de Saddam Hussein ? Une grande tour avec un ballon de rugby à l'intérieur. Ouais, je sais, je sais, ouais. C'est un peu particulier, mais je suis pas sûr qu'elle tienne. Tu sais qu'il y a eu pas mal de trucs qui sautent. On va s'occuper d'elle. Attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Bon, salut Michel. Salut. Bon, je suis hyper content de recommencer cette nouvelle saison des Tomcast avec toi. Je vais te présenter rapidement. Donc, tu as 39 ans. Tu es grand reporter à TF1 et plutôt spécialisé dans les destinations où ça chauffe. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu vas pas couvrir la Foire au Pruneau d'Agin, mais plutôt la Foire au Pruneau à Bagdad. C'est le cas quoique. 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 Parce que notre spécialité, si j'ose dire, c'est d'être polyvalent. Ouais. Et s'il faut donner un coup de main sur la Foire au Pruneau d'Agin… Pour Jean-Pierre Pernaut ? Pour Jean-Pierre Pernaut, comme tu le dis, eh bien, eh bien, pourquoi pas. Alors, ceci dit, ça n'arrive effectivement jamais. Ça, non. Mais en revanche, des faits divers, des problèmes de société qui peuvent se présenter et qu'il faut illustrer, donner un coup de main pour le journal, pour le tout venant, eh bien, ça nous arrive aussi. On n'a pas des spécialités ici. On a des profils. Alors, mon profil et mes goûts, c'est effectivement plutôt l'étranger. Oui, et souvent aussi des situations de crise, parce qu'on t'a souvent vu en Tchétchénie, en Colombie, en Irak. Comment, en fait, petit à petit, tu deviens le journaliste de ces situations-là, toi et pas un autre, en fait ? C'est un goût personnel ou… Ouais, je crois qu'il n'y a pas de règle. On ne peut pas dire que la recette, c'est ça. Au départ, dans tous les cas, effectivement, il doit y avoir une volonté. Personne ne te pousse jamais à aller faire, à aller couvrir une situation de guerre. Dans mon cas, il y a déjà pas mal d'années maintenant, j'ai essayé, à l'époque je travaillais pour LCI d'ailleurs, j'avais envie d'aller couvrir, non pas des zones dangereuses d'ailleurs, des terrains de guerre à proprement parler, mais quand j'étais jeune entre guillemets, jeune journaliste, jeune dans la profession, je voulais absolument être présent sur les situations qui font l'histoire. Voilà, les grands événements internationaux, en l'occurrence, qui font l'histoire. Je voulais en être le témoin. Je ne voulais pas être absent de choses incontournables, comme par exemple à l'époque la Yougoslavie, la guerre en Bosnie. Donc il fallait absolument que j'aille me confronter à ça et en avoir été. C'est quand même un métier très particulier où tu es sur le terrain, loin de tes amis, de ta famille, et tu es amené à voir des trucs quand même assez effroyables. C'est quoi les pires choses que tu as vues dans ta carrière de journaliste ? Disons que ce qui est le plus difficile à supporter émotivement, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des choses visuellement dures. C'est-à-dire, les gens pensent aux morts, aux cadavres. Là, il y a des choses qu'ils font effectivement régulièrement, qu'on soit sur un tremblement de terre, une catastrophe naturelle ou sur une zone de guerre ou une zone d'attentat. C'est-à-dire, là je viens de résumer l'essentiel de ce que je peux être amené à couvrir. Et bien là, tu en vois beaucoup de ces choses-là. Ce n'est pas ça à quel point. Mais parce que ça, c'est censuré quand même à l'image, la plupart du temps. On essaie quand même de faire attention à ne pas choquer parce que les gens regardent ça à l'heure du dîner. Tu as raison. Mais toi, tu vois tout. Oui, tu as raison. Et tu arrives à laisser ça de sa mémoire quand même, à vivre avec. Oui, parce que ce qui est le plus dur, ce n'est pas ça pour moi émotivement. Le plus dur, c'est souvent les vivants. C'est ce qu'il y a autour. C'est les familles, c'est les survivants, c'est les gens qui viennent d'apprendre qu'ils ont perdu leurs proches. Alors là, tu es confronté à de la vie. Il y a des gens qui souffrent et ils te renvoient leurs douleurs. Et du coup, tu ne te sens pas un peu voyeur quand même. Tu es là parce que toi, finalement, tu es peinard. Tu viens de ton pays riche et tout. C'est vrai. Mais en même temps, on est conscient de ça et on fait tout ce qu'il faut pour être délicat, si j'ose dire. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne sont pas là sur le terrain au moment où on approche les gens. On essaie de faire attention. On essaie de faire attention à ça. Et en général, surtout s'il y a un vrai contact, parfois, il n'y en a pas. Parfois, on voit des gens dans la rue, si tu veux, et on les filme comme une situation générale. On ne rentre pas dans leur intimité. Après, quand tu rentres dans l'intimité des gens, tu veux raconter l'histoire d'une famille en particulier. Alors là, effectivement, il y a une approche beaucoup plus humaine. Et on y va sur la pointe des pieds. Et on essaie de faire attention. Et souvent, on garde un contact avec ces gens-là après coup. Alors, c'est aussi un métier dangereux. Je crois que ça t'est arrivé de perdre des collègues, malheureusement. Je crois qu'on peut citer Patrick Bourat, par exemple. Ou d'autres. D'autres. Et d'autres qui ont été blessés aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir vraiment peur ? Oui. Dans quel genre de situation ? Tu as déjà été sous les balles ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Là, en général, on essaie surtout de ne pas en prendre une. Donc, de se tasser un peu. J'allais dire, là aussi, contrairement à ce qu'on peut passer, ce n'est pas forcément les situations où on a le plus peur. Moi, celles qui m'angoissent le plus sont les situations où visuellement, il ne se passe rien autour de toi. Comme par exemple, en Irak, quand on va dans des zones dangereuses, mais on sait qu'il pourrait se passer quelque chose à chaque instant. Il peut y avoir un sniper embusqué. Ce genre de choses. Ou voiture plégée. Quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Quelque chose qui peut intervenir à chaque seconde. Et ça, ça te pèse et ça fait qu'à la fin de la journée, tu es nerveusement quand même un peu épuisé. Ça se passe régulièrement en Irak quand on y allait, en Afghanistan ou autre, sur tous les terrains de conflits qu'on a pu couvrir. C'est-à-dire, ne pas savoir, ne pas maîtriser l'essentiel de la situation. Être sûr qu'à 50% qu'on maîtrise. Le reste, c'est l'inconnu. Alors ça, ça peut angoisser sérieusement. Ce qui m'a donné envie de t'interviewer, outre le fait que je te connaissais déjà par tes reportages, c'est le fait que tu as ouvert un blog récemment. Il faut dire que la plupart des animateurs, des journalistes de TF1 ont la possibilité d'ouvrir un blog sur le site de TF1. L'originalité du tien, c'est que toi, tu joues vraiment le jeu. C'est-à-dire que tu fais des billets assez longs avec des photos perso que tu as prises sur le terrain. Et ça apparaît comme un vrai complément de tes sujets. Pourquoi tu as ouvert ce blog ? D'abord parce qu'on nous a proposé de faire. On t'a obligé, on t'a menacé. On nous a proposé de faire. Cette possibilité-là s'est présentée, on a évoqué la possibilité, on a sondé au sein de la rédaction les gens qui étaient intéressés. Effectivement, j'en étais bien sûr au premier chef. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens sont intéressés par la manière dont ça se passe. Non pas de manière malveillante, les gens ont un vrai intérêt pour savoir comment se fabrique l'info ou quel est l'envers du décor. Et l'envers du décor est intéressant. Alors moi, mon idée est plutôt de raconter des anecdotes de reportage, de prolonger effectivement une histoire, comme je l'ai dit dans le blog, une histoire qu'on a présentée au 20 heures. D'apporter des compléments d'infos à des infos que tu vois dans le journal de TF1. Mais est-ce que ce n'est pas un peu délicat vis-à-vis de ton rédacteur en chef par exemple ? Non, il ne faut pas que ça le soit. Mais tu as raison, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les blogs, sur TF1 en l'occurrence, soient des blogs contradictoires dans ce qu'ils racontent avec l'info qui est donnée sur l'antenne. Il ne faut pas que ça soit un truc pour connaître la frustration parce qu'on t'a refusé de dire un truc. Non, mais ceci dit, ça te donne quand même une expression beaucoup plus vaste, une liberté d'expression, en tout cas une plage d'expression supplémentaire par rapport aux 20 heures. Est-ce que tu pourrais transmettre un message à Claire Chazal de ma part ? Ça, je ne suis pas sûr, tu vas me dire. Non, c'était juste pour lui dire que s'il avait besoin d'un coup de main pour son blog, je suis prêt à l'aider, à lui donner des pistes de développement. Oui, mais je vois bien ce que tu veux dire parce que… Je ne suis pas ce que tu veux dire. Tu sais, les TomCast, c'est un programme taquin. Alors, je vais te faire réagir sur autre chose qui va te toucher, à mon avis, de beaucoup plus près. Il y avait un papier dans Marianne de la semaine dernière sur les journalistes de la télé quand ils vont en banlieue. Et donc, je vais te lire un petit extrait de ce que dit, en fait, Jean-François Dupaquier, qui est directeur de l'éco-régionale du Val d'Oise, donc presse locale. Et qui dit, on lui demande, comment percevez-vous les journalistes parisiens qui viennent faire des incursions en banlieue ? Et il répond, ils se comportent comme des braconniers avec des idées préconçues. Ils savent ce qu'ils doivent ramener et ne travaillent pas beaucoup. Le pire, ce sont les télévisions. Donc, c'est toi. La violence est théâtralisée pour en faire un spectacle plus qu'une réalité. Les télés cherchent les endroits les plus proches, les plus propices pour scénariser la banlieue. Garges-les-Gonesse leur plaît beaucoup. Il y a un effet intifada. C'est quand même ouf de dire intifada. On sait que, lorsqu'apparaît une caméra, il y a des gamins prêts à jouer leur rôle en jetant des pierres sur la première voiture de police qui passe. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Toi, tu as déjà fait des sujets en banlieue ? Oui, bien sûr. C'est n'importe quoi. D'accord. Moi, si tu veux, je me positionne à l'opposé de ce genre de jugement. D'accord. D'abord, journaliste parisien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu fais un sondage sur qui est parisien dans cette rédaction, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui vivent en banlieue. Je n'avais pas forcément gargé Gonesse, mais je veux dire, ce concept-là, ça relève du racisme anti-télé. Surtout de la part de gens qui sont extérieurs à ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors, après, de dire que d'envoyer une caméra dans ces zones qui sont quand même des zones difficiles. Le nier, c'est absurde, en fait. Alors que la caméra en elle-même est devenue, l'équipe de télévision est devenue en elle-même une cible. Je ne veux pas comparer la banlieue à l'Irak non plus, mais quand même, ça nous pose un vrai problème, effectivement. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile pour nous d'aller en banlieue sans provoquer nous-mêmes un événement. Tu peux y aller le plus discrètement possible. Alors, il faut du temps à ce moment-là. Si tu es dans le cadre d'un magazine, relativement, c'est plus facile parce que tu as une approche très lente, très progressive des individus avec lesquels tu vas travailler. Mais ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que dans le cadre d'une news, tu ne peux plus travailler sur la banlieue ? Mais c'est absurde. Comment ferait-il ? Je lui demande. Soit rédacteur en chef d'un journal télévisé pour une fois, d'un journal télévisé d'envergure nationale qui demande donc une couverture au quotidien. Alors, nous, évidemment, on y va quand ça flambe, quoique je peux te dire qu'on y va sur la pointe des pieds, et de moins en moins, parce qu'on est évidemment parfaitement conscient, et depuis des années, que quand on va en banlieue, on risque de provoquer des choses, d'envenimer les situations. Donc, on essaie de faire le distinguo entre deux situations où des voitures flambent, et effectivement de repérer celles qui méritent une couverture. Mais par ailleurs, on ne fait pas que ça. Évidemment qu'entre deux, ou à la suite d'une période tendue, ou entre deux périodes tendues, on essaie de revenir et on le fait, on le fait. Dans des quartiers dits à problème pour aller voir, non pas pour aller donner une autre image, parce que ça, ce serait trop volontariste. Moi, je n'ai pas envie particulièrement de donner une autre image. J'ai envie de voir comment ça se passe quand il n'y a pas de flambée de violence. Mais on le fait. Bien sûr qu'on le fait. Mais ce n'est pas remarqué. Il ne le met pas en valeur, il n'en parle pas. Pour finir, Michel, comme je sais que tu suis l'actualité de beaucoup de pays, j'ai envie de te demander quelle est la situation actuellement qui t'inquiète le plus, et qui, à mon avis, tu vas être amené à traiter très prochainement de très près ? Celle qui m'inquiète le plus, c'est le cas de beaucoup de gens, à vrai dire, c'est la situation en Iran. Voilà. Je ne crois pas que je serais amené à la traiter d'un point de vue guerrier, parce que je crois que, sous-entendu, c'est à ça que tu penses, dans un proche avenir, honnêtement. Ce n'est pas comme ça que je le sens. J'ai suivi cette affaire iranienne, quand même, depuis quelques années, malgré… Parce que là, le mot « guerre » a été évoqué, quand même, par des ministres… Oui, malgré les derniers propos de Bernard Kouchner, qui est revenu un petit peu dessus, d'ailleurs, après. Oui, tout à fait. Je ne crois pas. On est dans une situation au long cours, en fait, où il y a des tensions entre les pays occidentaux, Amérique compris, et l'Iran, depuis 3-4 ans maintenant, sur les dossiers nucléaires, avec des phases de tension et des phases d'apaisement. Donc, là, il y a des petits soubresauts, parfois, à la faveur de telle ou telle déclaration. Là, c'est le cas. Petite tension. Ça va s'apaiser dans quelques jours, c'est évident. Mais, structurellement parlant, cette situation ne semble pas… Elle est inquiétante, si tu veux, parce qu'il faudra bien trouver une solution. Il y a des intérêts extrêmement contradictoires. Les Iraniens veulent, et ce n'est pas propre seulement au régime d'Armani et Jad. C'est les Iraniens, dans leur ensemble, qui sont très jaloux de leur indépendance nationale. Et il y a une espèce de consensus pour obtenir l'indépendance nucléaire. Alors, ils nient vouloir obtenir la bombe. Ça, c'est vrai. Mais, je veux dire, quand tu regardes à la prolifération nucléaire dans cette région du monde, eux, légitimement, sont convaincus qu'il faut qu'ils l'obtiennent. Donc, ce problème-là… Et ça, c'est parfaitement contradictoire avec nos intérêts, et même avec les intérêts de l'ensemble de la planète. Donc, ça, cette situation-là n'est pas résolue. Ça, ça m'inquiète un peu. Mais, je ne crois pas que ça va déboucher sur une guerre à court terme. Donc, voilà. Sinon, je peux parler d'autres sujets que j'ai à couvrir. Bettencourt… Oui, mais je crois que tu as du boulot et que, malheureusement, même si je pourrais rester discuter pendant six heures avec toi, je crois que TF1 te réclame. On va juste terminer par une nouvelle séquence dans les TomCast, et c'est toi qui vas l'inaugurer. C'est la séquence livre. Et justement, alors, pour toi, j'ai trouvé un livre qui colle nickel, et que, d'ailleurs, je vais t'offrir. C'est le livre de Jean-Christophe Neutin, qui s'appelle « Otage à Bagdad ». Donc, voilà, si tu peux le montrer. Voilà, un petit peu plus haut. Alors, c'est… Bon, c'est un livre humoristique, je vais être très franc avec toi. C'est l'histoire d'un ancien conseiller de François Mitterrand, qui est un peu tombé dans l'oubli, et pour se venger des médias, justement, qui l'ont oublié, décide d'organiser sa prise d'otage, sa fausse prise d'otage. Et il balance, il bidonne… C'est hyper drôle, le début, il bidonne une fausse cassette vidéo en s'inspirant des vrais, tu sais, avec un grain pourri, avec un complice irakien qui lui fait le truc, et il envoie ça à toutes les rédactions, et tu le vois s'impatienter que les journalistes reprennent pas ça tout de suite. Enfin, c'est très amusant. Donc, je te conseille de le lire. Et puis, alors, plus proche de notre sujet, je voulais montrer à nos amis un bouquin. Alors, moi, c'est un de mes bouquins coup de cœur, celui-là, je ne peux pas te l'offrir, malheureusement. C'est… C'est moi qui les présente. Voilà, la photo en première ligne. Ça, je pense qu'en plus, c'est… C'est un bouquin… C'est des bouquins qui me passionnent. Voilà, c'est Benoît Schisenberg, donc un reporter, un grand reporter photo de Paris Match. Ouais. Et c'est absolument magnifique. Il y a des photos incroyables. Alors, lui, il est vraiment sous le feu. Il prend ses photos entre deux balles. Mais nos copains photographes sont toujours les premiers. Ouais. Ils sont toujours au plus près de l'action. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Je veux dire, pour prendre une photo, tu ne peux pas être à 500 mètres. Donc, ils sont toujours d'un courage extraordinaire. Et… Et c'est une façon de faire du journalisme étonnante, moi, que j'en viens un peu. Ouais. Et alors, pour finir, un petit film que moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est du journaliste de guerre qui se passe pas si loin de chez nous. Parce que c'est pendant la guerre en Bosnie. Harrison Flowers, Deli Churaki. C'est l'histoire d'une femme de reporter qui part à la recherche de son mari. Et en fait, elle traverse des pays qui sont des pays européens, finalement, pour arriver là-bas. Oui. Et puis, c'est toujours les mêmes paysages. Sauf que tout d'un coup, il y a la guerre. Il y a une roquette qui tombe. Ça, c'est très réel. Quelqu'un qui se fait tuer. Et c'est incroyable. Parce que derrière, on voit des HLM qui ressemblent aux nôtres. Eh bien, ça, c'est très vrai. Et moi, ça m'a vraiment traumatisé. Eh bien, c'est très vrai. Ça, ça fait partie des choses très vraies qu'il y a là-dedans, très réalistes. C'est-à-dire que la guerre, franchement, elle est souvent à côté de chez nous. Et aussi, ce qui est très vrai, c'est que tu peux être dans une situation parfaitement paisible, avec une vie quotidienne qui se déroule, et avoir à 500 mètres des combats. Voilà. Ça, ça, tu le sens. Tu passes dans une autre dimension, une autre réalité, où les enjeux sont infiniment plus importants que ceux que tu connais jusque-là. C'est-à-dire, il s'agit de vie et de mort, et de ta vie et de ta propre mort. Mais à 500 mètres de l'endroit où tu te trouves. Ouais. Et en deux minutes, tu es transposé dans ce genre de situation. Non, c'est assez juste. Et en plus, c'est basé sur l'histoire des reporters. Donc, beaucoup de reporters français, d'ailleurs, tu les couverts. Juste une petite question très rapide sur le personnage incarné par Adrian Brody, qui joue, en fait, un journaliste… Français, d'ailleurs, je crois. Ouais, mais vraiment traumatisé par tout ce qu'il a vu. Il est complètement accro à la coke. Ah oui. Il joue un photoreporter américain. Voilà, c'est ça. Et il a l'air complètement ravagé par son métier, désabusé, drogué. Est-ce que toi, tu en as croisé beaucoup des comme ça ? Non, pas beaucoup. Les mecs qui marchent à la cocaïne… Ah bon, écoute, il y a des gens qui… Il peut y avoir un peu d'alcool et sûrement parfois un peu de drogue, oui, dans ce métier. Mais tu sais, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes quand on est dans une situation de guerre. Chacun doit trouver son équilibre. Ouais. Alors moi, je n'ai pas vu, je ne connais pas de copains qui soient totalement cassés. Non, non, mais je ne demande pas de balancer. Non, mais qu'ils soient totalement cassés, mais ça pourrait être le cas. Moi, personnellement, je ne connais pas qu'ils soient devenus fous, quoi, ce genre de choses, non. En revanche, sur ce que tu dis, on est souvent dans des situations, je te rassure, ce n'est pas mon cas, où… Voilà, on s'arrange comme on peut pour soutenir la tension nerveuse due au danger. Ça, ça arrive. Écoute, Michel, en tout cas, je te remercie mille fois d'avoir été le premier invité de cette nouvelle saison des TomCast. Et puis, à très bientôt. Et puis, de toute façon, c'est facile de te voir. C'est TF1, le bouton numéro 1 sur la télécommande. Ou TF1.fr. Ou TF1.fr, en l'occurrence. Et donc, bien sûr, je te transmettrai l'adresse. À très bientôt, Michel. À très bientôt. Salut Tom. Là, on a vraiment la bande-son Bagdad, là. Entre, tout à l'heure, les ambulances et, là, les avions… C'est l'héliport d'ici Les Molinos qui est juste à côté d'ailleurs, qu'on n'utilise pas, nous, en général, quoique ça peut arriver. Voilà. Et on en profite pour faire un bisou à Claire Chazal.